En tout cas, aujourd'hui tu as choisi Pierre Bachelet, de rendre hommage à Pierre Bachelet, mais pas la chanson Emmanuel, qui aurait pu être un de tes choix. Comment tu as eu envie de chanter Bachelet ? Je suis spectateur, téléspectateur assidu de cette émission le dimanche. Et voilà, je suis ravi d'être là d'abord. Pracile. Et voilà, Bachelet, on ne l'a pas repris dans cette émission, donc je voulais essayer de dénoter quelque peu avec un artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, qui m'a bercé toute mon enfance. Voilà, je vous disais tout à l'heure que c'était ma mère qui me faisait écouter ça dans la voiture en rentrant de l'école et je ne comprenais pas tous les mots. Et voilà, je suis très heureux d'être là pour chanter deux de ses chansons. Premier extrait choisi, j'avais 20 ans ? Oui. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Pierre Bachelet, pour la première fois, c'est vrai, Nancha Bada. En ce temps-là, je vivais comme un oiseau sur la branche, devant les fils de ciné, je faisais la manche. C'était les copains d'abord et les premiers transistors, c'est des béchés, petites fleurs, des bleus sur le cœur. En ce temps-là, j'avais 20 ans, sur la télé, noir et blanc, on découvrait le rock'n'roll. Elvis Presley, les idoles, fauteuils, café, dans tous les multicoles. En ce temps-là, c'était Paris, c'était la guerre en Algérie, dans les bistrots de l'avant-lieu nord. On n'était pas toujours d'accord, ira ou pas, d'accord ou pas d'accord. En ce temps-là, j'avais 20 ans. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Parce qu'il y avait un côté, c'est vrai, très nostalgique, mais il a un physique comme ça, un peu brélien. D'une époque que je n'ai malheureusement pas connue, ça devait être très cool. Alors, il y a une chanson de 1979 qui s'appelle « Elle est d'ailleurs », que Icard a choisie aussi. C'est une belle chanson d'amour. Oui, ben, qu'est-ce que je n'ai pas pleuré sur cette chanson quand j'étais adolescent. Tu es né en quelle année ? 83. D'accord, donc quand même 4 ans après la chanson. Non, mais du siècle d'avant, 1883. Icard, elle est d'ailleurs. Elle a de ces lumières au fond des yeux Qui rendent aveugle ou amoureux Elle a des gestes de parfum Qui rendent bête ou rendent chien Mais si lointaines dans son cœur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Elle a de ces manières de ne rien dire Qui par le bout des souvenirs Cette manière de traverser Quand elle s'en va chez le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi, je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, emmène-moi Et moi, je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi, je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, emmène-moi Et moi, je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Elle est belle, cette chanson Ça fait plaisir de la réentendre C'est intéressant de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre Parce qu'il se l'approprie, c'est vrai, c'est bien Oui, c'est vrai Alors, cette chanson, Jacques, elle a été écrite comment, elle est d'ailleurs ? Alors, il se trouve que Pierre Bachelet, à l'époque, prépare son premier film de cinéma Il a fait Emmanuel, la chanson, mais il ne veut plus chanter Il a un accident de voiture, le film est annulé Il se retrouve pendant des mois sur l'île d'hôpital Et pour l'occuper, on lui amène une guitare Et un copain vient le voir, Jean-Pierre Lang Et il dit, écoute, j'ai un texte Et Pierre Bachelet a mis ce texte en musique Et c'est devenu Aller D'Ailleurs Qui a été son premier succès 1 200 000 disques vendus à l'époque